Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de notre campagne sur 9 gardes On reprend donc pour notre mission en cours où nous devions atteindre les 1500 de renommée avant l'adversaire Pour le moment ça se passe plutôt bien on va dire ce qu'il y a franchement Franchement c'est pas mal Donc du coup on était en train d'exploiter ça on a gagné du savoir et de l'argent Ok parfait il fallait qu'on ait tenté d'affronter la wyvern effectivement c'était l'idée De toute façon parce que je reprends un petit peu Donc là on avait un gisement de pierre à exploiter Là on a pas mal de fer Donc c'est vrai qu'il faudrait aller faire Ouais mais là du coup C'est ça c'est qu'on est arrivé à la limite de bâtiment On va développer la zone c'est pas grave On va venir faire une mine Ici on était en train d'améliorer les lanceurs de hache c'est parfait C'est vrai que j'en avais acheté un peu de la pierre avec des soudes mais je m'en souviens Mais bon si on peut l'exploiter c'est aussi bien Ouais on va organiser un festin Tant qu'il y'a à faire Hop Voilà on va exploiter un peu de pierre toi s'il te plaît Alors il faut savoir une chose que j'ai pas précisé C'est que la campagne du jeu date quand même d'il y a quelques versions de nerfgaard Elle est pas arrivée dès le début Elle est arrivée un peu plus tard Elle est arrivée à la sortie du jeu mais un petit peu plus tard Mais bon le jeu était certes comme vous le voyez là Mais entre temps il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont rajouté beaucoup de choses Et par contre voilà la campagne n'intègre pas toutes ces fonctionnalités là Donc il faut savoir que le jeu est encore un peu plus riche quand vous faites de l'escarmouche Alors peut-être qu'il est un peu plus riche quand vous faites de la campagne en co-op Du coup ça je ne le sais pas avec le mode conquest je crois si je me trompe pas dans le nom Ça voilà j'ai pas l'info Je me suis pas encore assez renseigné parce que je me concentre pour moi sur ça Mais voilà il y a d'autres choses à faire sur le jeu je vous rassure Et d'autres ressources également il n'y a pas que la pierre D'ailleurs on le voit sur le bâtiment je crois quand on clique ici Alors non c'est pas là je sais plus où c'est que je le voyais on pouvait le voir Mais il existe d'autres ressources que la pierre et le fer Je précise quand même Alors les marchands qui produisent plus les érudits qui font plus le savoir Ouais on va faire les érudits Après on fera les marchands Donc ici on a exploité on aura de la pierre à faire ok On va éventuellement refaire un deuxième guérisseur Ensuite on va aller faire du porte-bouclier par exemple ce serait pas mal Alors qu'est-ce qu'on peut faire en recherche ? Un peuple heureux ça peut être pas mal Accélère le recrutement Manteau de fourrure Ça aurait été pas mal qu'on augmente ça aussi On a 3 de bonheur On va prendre le manteau de fourrure Et on va prendre le savoir J'hésitais avec le don de frayard pour être honnête Mais on va prendre celui-là plutôt Améliorer le camp d'éclaireur Mais on va plutôt attendre pour améliorer La cabane de pêcheur par exemple Ok là on va faire un porte-bouclier du coup On va ramener ici Et on va programmer au forgeron Pour améliorer les portes-bouclier par la suite Elle a 35 On a des puissances 250 points de vie Ouais ça va être chaud Donc la pierre ça continue d'être exploité Ok Là haut c'est le fer Éventuellement aller donner un coup de main ici en attendant On va aller A notre porte-bouclier Il va bien falloir qu'on s'y attaque Même si pour le moment on est pas mal Quand même On fera un premier essai quand on aura amélioré les porte-bouclier On a amélioré la ferme Ok on va se choper des rats Ça va être chiant ça Très chiant même Allez on attend une pierre C'est fait Et on va rajouter un pêcheur tout de suite Alors ensuite Ça t'es bien que je refasse une maison quelque part On va la faire ici On va lui demander d'arrêter Et on va construire la maison du coup Qui va bien On a 10% d'attaque supplémentaire Oh mais on va aller le faire ça Ouais faut que je laisse gaffe quand même Ça va vite à mourir Et on va aller faire un camp d'entraînement aussi Ici Bon ça va on est qu'à moins On est à moins 3 Mais bon là on va prendre un petit peu cher Avec la prolifération de rats par contre On va aller faire une deuxième cabane de devins Ça aurait pu être pas mal On va prendre 2 stratégies militaires Pour être plus fort Ah l'explorer qui est mort Super Et on va tout de suite ajouter Voilà 2 nouveaux devins Parce qu'on va en avoir besoin En plus ils ne coûtent pas de nourriture Donc ils nous en réduisent Et ils vont soigner les malades surtout Ça c'est pratique Ouais il faut gérer cette petite crise là Et puis ça va aller Il y a 600 pierres Ok Je regarde Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Comme nourriture Comme bâtiment de nourriture Mais Ça devient compliqué là De mettre de la nourriture quelque part Tout le monde a été amélioré Bon c'est bon C'est bon il est plus malade lui Parce que j'allais dire Par contre il va Il va nous passer entre les doigts Et non c'est bon On va faire un guerrier Ici tu vas m'améliorer Les guerriers Là on a déjà Les deux marchands Ok Ok Voilà on va coloniser ce bâtiment là comme ça on va bénéficier de 10% d'attaque Ce qui va nous servir contre la wyvern Ca nous donne au passage de la renommée Et puis on va continuer d'aller explorer les pays qui sont là bas Ok tout va bien J'ai un truc qui est tombé chez moi mais c'est bon c'était pas bien méchant Les attaques des guerriers sont augmentés de 5% alors c'est bien mais j'aurais plutôt amélioré les lanceurs de hache Bon voilà j'aime bien les unités à distance Et on va faire un autre d'ailleurs Ok Allez on va aller s'attaquer à la wyvern pour faire un premier essai Ok il reste de la pierre en tout cas pas de soucis Comme il reste du fer, beaucoup de fer On va améliorer tout le monde puisque de toute façon on a de quoi faire A part que ça coûte de l'argent mais Allez c'est parti Ouais si il y a moyen de la battre quand même On va peut-être perdre quelques soldats Ouais on aura perdu quand même deux soldats Mais on a obtenu des bonus Donc ça c'est cool On est pas loin des 1500 du coup Ouais donc un peu dur à prendre mais ça va c'est pas non plus Ensuite on ira attaquer eux Si on a pu coloniser la zone comme ça on va se faire un petit peu dessous Un peu de renommée du coup pardon Voilà on a obtenu également du fer qui va pas nous servir du tout Mais c'est pas grave Qu'est-ce qu'on peut faire Alors la défense s'attaque Ouais bah ça du coup Non on l'a pas eu Si ça n'a c'est pas mal On va améliorer un silo Voilà Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça passe Mais on est largement devant Ouais je vais pas débloquer le phare Mais de toute façon ça me servirait à rien Voilà Il n'y a plus qu'à attendre d'arriver à 1500 du coup Ouais elle est sympa cette zone Vraiment sympa Il y a de quoi pêcher Allez on va la coloniser parce que pourquoi pas Il y a même un terrain de chasse là Mais bon je vois des bonhommes donc ils doivent être présents les autres Alors Un qui vient construire ça L'autre qui vient construire ça Voilà Encore du fer Beaucoup de fer Voilà Juste pour le fun Une forêt Ok Alors pour moi c'était la terrassée qui donnait de la renommée Prendre le territoire pour moi ne donne pas de renommée Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait Pas sûr qu'il y ait de l'intérêt Ici Un camp de mineur Voilà Vu qu'il y a encore un peu de pierre à exploiter au cas où Voilà Là ça pêche Toi Tu ne sais pas quoi faire Va là bas Là on aura amélioré tout le monde avec le forgeron Sauf lui même Mais bon Ah oui Est-ce que si je le fais découvrir en le mettant sur mon territoire Plutôt que là bas Il est soigné Ouais C'est beaucoup mieux comme ça Voilà Toi me faire encore la recherche ici au Kromnek Ouais donc ça nous montre les zones où ça va pop Peut-être que j'envoie mon armée quand même là bas Tiens il y a des géants par là Je vais faire un deuxième explorateur après tout Et bien là Euh On va prendre ça Le don de Freya Comme ça on est tranquille pour l'hiver maintenant Il n'y a plus qu'à continuer d'augmenter Bon On voit il n'y a même pas besoin de lui Enfin deux pardon Voilà Tranquille Il n'y a plus qu'à continuer Les Yotnar Nous pouvons soit collaborer avec un développeur en commerce Soit les éradiquer pour nous emparer de leur territoire Les Yotnar font nos puissants alliés A condition d'en avoir les moyens Il faut également de routables ennemis Donc Retenez leur confiance Prendra du temps Il nécessitera beaucoup de nourriture Mais nous pouvons gagner un allié puissant Les alliés entiers seraient plus rapides Mais également plus dangereux Et moins intéressants sur la durée Je dois réfléchir aux deux solutions Bref Comme toujours Ouais les éradiquer Ça nous donnerait Pas mal de bonus Mais est-ce qu'on est assez puissant Ils sont quand même costauds Ils n'ont pas de relation avec l'autre clan Ni avec nous Organiser un festin Déjà ça va nous donner un petit peu de bonus Ensuite là Choisir un bonus Yotnar Ouais bah ils veulent de la nourriture De toute façon Voilà c'est fait On va améliorer ce bâtiment Alors dit donc Tout ça n'est visiblement pas ton fort Alors laisse moi donner un conseil Je suis mon exemple Tu me rattraperas peut-être Oh c'est vraiment très drôle Oh 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 Ah quelle maturité Ah oui d'accord On est allé juste comme ça La chambrée quoi L'explorateur a été blessé Ouais c'est ok Sinon on peut aller s'occuper de cette zone là Oh 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 Tranquille hein Il tank le héros Après j'ai pas de quoi Prendre le territoire Pour le moment Faudra attendre de la nourriture Ok la mine de fer C'est terminé Oui c'est là on le voit Je redisais ce que tout à l'heure C'est les mineurs Extrait la pierre Le minerai de fer Le givre acier Et les gemmes Donc ça c'est des trucs Qui sont apparus je pense après En tout cas qui ne sont pas dans la campagne Alors qui vont arriver plus tard Peut-être Je dis ça je ne l'ai pas fini encore Mais voilà pour dire quoi On est à 1422 Ok cool Bon il va 650 par contre Ils ont envoyé se battre On est quasiment à la fin Pas trop où l'envoyer Ils se débrouillent Voilà on va faire la caravane De toute façon là on va arriver en bout de partie Clairement Allez 1448 On va coloniser ça On va monter à 1499 Il suffit qu'il y ait encore un tout petit peu là Et on est bon Ouais c'est bon Ça y est 1500 Nickel ça Tout doux Caïja Ça c'est une bonne nounours Borgil c'est terminé Admets ta défaite Je t'ai battu à ton propre jeu Vous avez été vaincu Ours Veuillez-vous à présent Voyez-vous à présent Ce que j'envoie Sire Je ne vois aucun moyen De m'en sortir Tu me donnes une bonne leçon Roi sans corne A la bonne heure Me reconnais-tu comme ton roi légitime Mais me prêtes-tu allégeance T'as pas le choix cocotte Conformément aux règles du défi Je me soumets Mais tu ne te fais aucune illusion A moins d'avoir la corne royale entre tes mains Tu ne seras jamais mon roi Ça viendra Ça viendra Ça me va D'autant que tes talents me seront utiles Dans les temps à venir Ne nous attendons pas Et c'est une victoire Youpi On finit le chapitre 8 Chapitre 9 Secousse La pierre unique d'Asgard Se trouve enfin à portée de marche Dans une steppe désolée Recouverte de givre Les objectifs bonus 1 Alors Borg Le héros du clan de l'eau C'est une femme implacable Courageuse, arrogante Qui n'accepte d'ordre de personne Et fait rarement preuve de compassion La corne royale vous ayant échappé Elle refuse de reconnaître en vous Son roi légitime Et vous lance un défi Perdante Elle a été obligée De vous faire sa main d'allégeance Non sans une certaine réticence Alors le clan de l'ours En hiver La baisse de production de nourriture Est réduite de 30% Kaija L'ours cuirassé Est disponible au camp d'entraînement Ses points de vie se régénèrent Et elle produit de la nourriture Près des bancs de poissons En hiver La puissance de volonté militaire N'est pas réduite Mais bénéficient contraint Un bonus de défense de 10% Ok Donc très très fort Pour affronter l'hiver Alors bonus de renommée A 200 On a Hamster La présence de Kaija Ou de la Skialmo Dans une zone Augmente la production locale Ok ouf Ça veut dire qu'on peut mettre Les deux à deux endroits différents Et avoir deux zones Le réveil de l'ours à 500 Vous obtenez plus 3 renommées Par ennemi tué Dans une zone Où se trouve la Skialmo Vos unité midter Gagne plus 1 de puissance Tous les 100 points de renommée Kaija l'ours cuirassé Peut à présent se rendre En territoire ennemi Ah d'accord Là bas c'est juste de la défense Ok Bon oui je rappelle Qu'on est en normal Quand même On a été déroulé On a été déroulé On a été déroulé En avant Northgard Est devenu Harsher Et harsher Comme si On a essayé de déroulé On a été déroulé On a été déroulé Donc oui je précise Que je suis en normal Je sais qu'il y a Difficile et extrême Mais le but C'est de faire une petite Balade avec vous Moi c'était de découvrir le jeu Je ne fais pas trop Trop y jouer non plus Les STR J'en ai perdu depuis le temps Mais bon voilà Ça commence à venir quand même L'atmosphère se rafraîchit Sacrément même C'est une façon polie De le dire Je suis gelé J'en viens à regretter Tous mes choix dans la vie Je suis un perséqueur Qui ne sent plus ses orteils Je rêve Je rêve d'une soupe brûlante Au coin du feu Mais à un moment Je rêve d'une soupe brûlante Au coin du feu Mais bon Je vous épargne ça quand même Un petit succès C'est quoi Ah oui Avoir 6 chefs de guerre En une fois Sur une ou deux vos tuiles Oui bah forcément Pendant la campagne C'est possible Quand je pense à la quantité de bois Qu'il va falloir brûler Pour nous réchauffer Allez une petite brise fraîche Je n'ai jamais fait de mal à personne Vous êtes des bébés ou quoi Vous voulez que je vous borde Dans vos petits lits douillets Eh je veux bien que tu réchauffes mon lit Oh 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 Et Gilles t'es lourd On va dire que tu n'es pas trop Mon genre mon petit loup Ouais ils s'amusent entre eux C'est l'éclate Regardez nous sommes arrivés Et là bas la pierre unique d'Asgard Brrr Attends nous Svarn Nous devions faire demi-tour Je ne veux pas affronter Ce qui nous attend Voilà un petit marcassin C'est rien qu'un gros caillou Mais dites pas que vous autres Les sangliers Vous avez peur des pierres Ouah c'était quoi ça Oups Non non pas ça Cette bête a hanté de mes rêves Toute ma vie Oh c'est un hymne gandre Je n'en avais jamais vu de mes proposes yeux Chacun de mes ancêtres en a tué un Je pense que tu peux tuer cette créature Voreguilde Pas qu'à ce que je passe à côté Je tiens à accrocher sa tête Dans ma salle des trophées Même si ça doit me coûter la vie Installons nous ici Et contente A quel plaisir d'en trouver des sensations Au bout de mes doigts Bon alors comment nous nous situer Cette créature Les armes ne lui feront rien Nous devons forger une arme spéciale Utilisée dans ma famille Le pourfendeur de Wyrm Il va nous falloir du grive acier Et une forge Oh Du grive acier Et le légendaire minerai gelée Que l'on trouve uniquement à Niflheim Niflheim Et bah vous voyez du coup Je suis très mauvaise langue J'aurais mieux fait d'attendre un peu Avant de parler Parce que du coup Bah en fait Voilà C'est maintenant qu'on va la découvrir Cette ressource Donc on la découvre bien Dans la campagne Vous autres du sud Vous aimez enjouler vos légendes Pas la peine d'aller à Niflheim Le Hymgrand vit dans des environnements Naturellement riches en givres aciers On devrait en trouver dans les parages Effectivement il y a l'air d'en avoir Ah Et bien bonne chance Borgilde je vous aide à repousser la créature Pour protéger nos mineurs Mais si vous ne pouvez pas encore la blesser Nous devrions au moins pouvoir détourner son attention Il est en question que j'insiste à tout cela Sans rien faire Vous pouvez compter sur moi Dame Borgilde Je n'ai quand même pas laissé un piaf S'approprier toute la gloire D'avoir un badger Bon c'est pareil J'en suis Borg Je n'aimerais bien me faire dévorer vivante Mais je crois que nous n'avons pas trop le choix J'en suis moi aussi Ok Tout le monde est là quoi Oui sauf l'autre Je dois affronter mes peurs les plus profonds Je me battrai à vos côtés Dis Varn Très bien Alors allons-y Alors on va comme d'habitude Faire tout de suite un camp d'explorateurs Ah ils sont tous là Non pas tous Non ils sont tous là Mais après ils ne me suivent pas encore Mais ils sont tous là Putain moi qui ai eu l'impression d'avoir plein de monde Mais en fait non pas tant que ça Qu'est-ce que j'ai fait ça ? S'ils pourraient explorer autour de moi quand même Mais là on voit qu'il y a un camp de bûcheron amélioré Enfin il y a une forêt pardon On va y aller Toi là Toi vite ici Et vite on va aller découvrir tout ça Fais-moi vite une maison Toi ce sera fait Faut que je trouve de quoi me nourrir rapidement Rien par là Rien par là Ok donc le bûcheron c'est parti Non on a rien par là non plus Et c'est bon on a de quoi bouffer par là On va mettre l'ours là-bas Bien évidemment Qui va nous apporter de la nourriture Avec Etant près d'un banc de poisson Voilà plus 3 Grâce à Kaija On prend On va prendre le silo aussi Parce que On va coloniser celui-là aussi Et après on va se calmer par contre Parce que Aïe 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 Voilà et on met un mouton par zone Toi Viens vite pêcher s'il te plaît Voilà ça y est Ça va commencer à être pas mal Un deuxième bûcheron là-bas On a pas beaucoup de soutien Oui oui on peut faire une mine ici Exact Ok donc la créature elle va changer d'endroit au fur et à mesure Je pense Parodin Le hymne grand vient de dévorer un gisement de givre acier En effet Il se nourrit parfois de givre acier C'est pour cela qu'il vit près des gisements Il devrait hiberner depuis longtemps Mais il ne doit pas prendre ses aises pour autant Si nous le laissons dévorer tout givre acier Nous n'aurons plus de quoi le terrasser Ouais donc il va falloir Faire gaffe Ouais alors là on peut exploiter du poisson là et là Ouais donc ça va devenir intéressant quand même d'aller là Et assez vite si possible Il y a de la nourriture là, là et là C'est intéressant quand même Mais on va mettre un peu de temps A pouvoir faire tout ça Je vais regarder ce qu'ils ont de spécial Hibernation Les points de vue des mondes d'autre clan se régénèrent en hiver Cool Le pêcheur peut être affecté au bâtiment Au présent du poisson Ok La fabrication de l'arme des portes boucliers est gratuite Estive à l'internal D'accord Donc 120 Ok donc on peut faire cette zone là On va aller la faire tout de suite La nourriture on en a beaucoup beaucoup besoin Si l'eau j'ai pas assez malheureusement de bois On boit Je vais faire une deuxième cabane de bûcheron ici On va aller la feine On va aller la faire tout de suite Ok Si l'eau j'ai pas assez malheureusement de bois Et que ça fait tout de suite Où on vient la faire tout de suite On va aller la faire tout de suite Et puis la faire tout de suite Voilà on a affecté tout le monde Par contre Ouais il faut faire une nouvelle maison Dès que possible parce qu'on n'avance plus là Ok Viens la construire Ah galère quand même on a beaucoup de pêche Mais on est que à plus 6 On consomme beaucoup déjà On va faire un petit peu de recherche aussi Si c'est possible Ca veut dire qu'il va falloir également Venir ici après Mais également Il faut faire une cabane de soins Alors hache aiguisée pour augmenter La production de bois c'est possible On va faire les haches aiguisées Pour commencer On va bien coloniser cette zone là Pour encore refaire des pêcheurs Il va fallu que j'ai l'amélioration du fer Pour pouvoir améliorer les pêcheurs aussi Mais on peut pas être partout C'est pas facile On va enlever un bûcheron pour le moment On va enlever un bûcher Voilà comme ça tu peux soigner le héros Ouais bon ça va on a pas trop de malus en hiver effectivement c'est pas mal Ok l'éclaireur ne sait plus quoi faire Donc on est d'accord qu'il n'y a plus d'endroit à explorer Donc on va détruire le bâtiment pour pas qu'il ne fasse de l'entretien pour rien Déjà Et puis à la place on va faire On va déjà aller faire un silo ici Voilà Voilà mettre un mouton là un mouton là Un autre pêcheur ici On a fait quelqu'un ce bâtiment là Réduit de 30% la quantité nécessaire pour s'étendre Alors est-ce que je le fais pas quand même parce que Enfin il y en a plusieurs que je vais avoir besoin de toute façon Ça aussi Je vais prendre celui là déjà On va aller construire celui là maintenant Pour améliorer il nous faut 100 de bois Ok on va assez d'attendre de bois Sachant qu'il va me re-falloir une maison On va la remettre là On va plutôt te mettre là aussi toi Parce que ça fera un meilleur bonus Parce qu'il y a 10% là dans cette zone Alors que c'est pas le cas ici Donc ça c'est le silo C'est fait On va me construire la maison Avant qu'on puisse pas se développer Ah j'hésite entre coloniser cette zone là C'est vrai que j'ai détruit mes Merde j'ai détruit mon camp Alors que je peux encore découvrir des trucs comme ça Oh mais quel débile Quel gros débile même Oh mais quel débile même Voilà on va améliorer Ce sera fait Ça pas forcément Ça pas forcément Euh Ouais si ce serait bien qu'on ait ça Là quand même On va plutôt prendre recrutement Elle va me faire ça La forge On va la faire là Oula mon épisode est bien trop long Et bah je vais l'arrêter là tout de suite Je vous remercie de l'avoir suivi J'espère que ça vous plaît toujours N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Un petit pouce bleu Si vous en avez envie Mais ce n'est pas obligatoire Et vous pouvez également vous abonner Si ça n'est pas déjà fait Mais en tout cas Moi je continuerai néanmoins A vous proposer la série Quoi qu'il en soit Même si vous m'insultez Quoi que vous faites Je continue Allez à très vite tout le monde Merci Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz